Monsieur Ahmed Naitel Koussin, bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs dispositifs sont mis en place aujourd'hui pour réduire le nombre de victimes de la route, pour rendre nos routes moins meurtrières, mais entre les dispositions législatives adoptées et leur application sur le terrain, il y a un grand fossé. L'exemple, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière, adoptées le 7 décembre 2016 par le Sénat, qui n'a toujours pas été aujourd'hui promulguée dans le journal officiel. Pourquoi ce retard ? Pour ce qui est du projet de loi relatif à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, il est en instance de publication, puisqu'il a été adopté par le Parlement et par le Sénat. On attend justement cette publication pour engager les textes d'application de la loi qui sont d'ores et déjà prêts au niveau du ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne les aspects relevant des prérogatives et des compétences du ministère de l'Intérieur, à l'instar de la création de la délégation nationale à la sécurité routière, qui prendra en charge les missions actuelles du Centre national de prévention et de sécurité routière et du Centre national des permis de conduire. Alors le retard dans la publication de ces dispositions dans le journal officiel va retarder, va se répercuter inévitablement aussi sur l'application de certaines dispositions qui étaient déjà annoncées pour le premier trimestre de l'année en cours, à savoir le permis à point. Forcément, c'est-à-dire pour la mise en place, l'entrée en vigueur du système du permis à point, il doit y avoir un environnement. La première des choses, c'est justement la création de la délégation à la sécurité routière qui prendra en charge la gestion des différents fichiers contenus dans la loi, à savoir le fichier des immatriculations, le fichier des permis de conduire et des infractions, et aussi le système national de collecte des données. Tous ces organes seront bien évidemment gérés par la future délégation à la sécurité routière qui sera créée à l'issue de la publication du projet de loi et aussi après adoption du décret exécutif portant l'organisation de ce nouvel organe. Mais en clair, M. Ahmed Naitel-Hossi, ce qui est retenu aujourd'hui, c'est le retard dans la publication, donc il y aura un effet boule de neige sur l'ensemble des dispositifs, notamment la délégation à la sécurité routière qui ne sera pas mise en place rapidement. On ne pourra pas engager de texte d'application sans la publication de la loi. Une fois que cette loi sera publiée sur le charolage officiel, à partir de là, on engagera tous les textes d'application liés à sa mise en application. De votre côté, vous êtes prêt ? Du côté du ministère de l'Intérieur, on est prêt. Alors, autre question qui est posée aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on a classé pratiquement le phénomène des accidents de la circulation comme étant priorité nationale ? Est-ce qu'entre ce qui est décrété et ce qui est appliqué, il y a également un autre fossé ? Non. Il y a une volonté politique d'aller de l'avant dans ce dossier sécurité routière. On témoigne justement les dispositions qui ont été retenues dans le cadre du projet de loi qui a reconfiguré totalement l'architecture institutionnelle de la sécurité routière et c'est-à-dire qui a mis en place pour la première fois et aux standards internationaux un organisme leader en matière de sécurité routière qui disposera de larges prérogatives dans ce domaine. Cet aspect est très important. Cet aspect est très important parce qu'on est face à une politique transversale. Il y a énormément d'acteurs. Il y a forcément une dilution de responsabilité. Lorsqu'on va aller vers cette délégation nationale à la sécurité routière, on identifiera le chef de file de cette politique de sécurité routière. Il y a aussi un aspect très important. C'est pour la première fois que la politique de sécurité routière sera placée au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire au niveau gouvernemental. Il y aura le Conseil de concertation intersectorielle sous l'autorité de M. le Premier ministre qui déterminera et qui fixera les orientations stratégiques du gouvernement dans ce domaine. Mais est-ce qu'on peut considérer que le permis à point, une fois introduit, va réduire le nombre d'accidents de la circulation ? Écoutez, le permis à point... Sans une formation, sans une adaptation ? Le permis à point à lui seul ne va pas régler le problème. La politique de sécurité routière c'est un ensemble. Il y a des aspects liés à la formation. Il y a des aspects liés à l'éducation. Il y a des aspects liés aussi aux moyens de contrôle qui doivent également évoluer. On était dans les années 80 à peu près à 2 millions, 3 millions de véhicules. Aujourd'hui, on a un parc roulant de plus de 8 millions de véhicules. Pour la surveillance de l'ensemble des usagers, il faut aller vers la modernisation de notre système de surveillance et de contrôle qui doit impérativement nécessiter des investissements dans ce domaine. des investissements pour déployer un réseau de surveillance efficace qui va venir en appoint aux activités des services de sécurité. Mais qui doit en former aujourd'hui pour le permis à point les services de sécurité, pour la défalcation des points, ou aussi les conducteurs à la fois et les auto-écoles ? Il va y avoir un travail de sensibilisation. On a déjà commencé à préparer des guides justement pour vulgariser ce système. Il n'est pas difficile le système du permis à point. Il y a un barème qui est appliqué. Pour chaque infraction, il y a un nombre de points à retrancher. Les services de sécurité, notamment les services de police et de gendarmerie, sont rompus aux dispositions du Code de la route. On va adjoindre à ce système, c'est-à-dire actuel de sanctions, on va lui adjoindre un retranchement de points. C'est facile à appliquer. C'est facile à appliquer pour les infractions, par exemple, du premier degré, il va y avoir un retranchement d'un point. Toutes les infractions citées dans la première catégorie, les auteurs vont être exposées à un retranchement de un point. Mais il ne pourrait pas y avoir d'abus dans le retrait des points, par exemple, par les services de sécurité ? On le voit aujourd'hui, pour toute infraction, il y a un retrait de permis de conduire. Non. Le système actuel repose sur le retrait et la suspension du permis de conduire. Une fois que le système à points sera adopté, il n'y aura plus de retrait immédiat du permis de conduire. Il n'y aura plus de suspension, à l'exception des cas des délits routiers, qui dans la suspension sera prononcé par les instances judiciaires. Il va y avoir invalidation par voie administrative du permis de conduire à l'issue de l'épuisement total du capital point, qui est de 24 points. Pour ce qui est des abus, il y a, bon, les services de sécurité sont tous la qualité d'APJ. Ils sont assermentés. Ils font leur travail convenablement. Ils font leur travail convenablement. Et il va y avoir un système automatisé qui va évacuer toute possibilité d'intervention ou de, c'est-à-dire, de complaisance dans le retranchement de poids. Alors, l'Algérie classée en tête au niveau mondial par rapport au nombre d'accidents de la circulation, la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de réduire le nombre de victimes de la circulation. Ce qui est relevé aujourd'hui par rapport aux statistiques qui sont communiquées, c'est qu'on focalise énormément sur le nombre de morts, ce qui est déplorable aussi, puisqu'ils avoisissent pratiquement les 4000 morts. Mais on oublie aussi, parallèlement, les dommages collatéraux occasionnés par les accidents de la circulation. Nous sommes à la journée, la veille de la journée nationale des victimes, plutôt, des handicapés. Et beaucoup se retrouvent, malheureusement, par la suite, mobilisés sur des chaises roulantes. Et ça, c'est très, très important. Oui. Le plus dramatique... Et ça, c'est une roulante. Oui. Justement, le plus dramatique dans ce bilan de l'accidentalité au titre de l'année 2016, c'est le nombre de jeunes tués, et notamment de jeunes blessés. Alors, pour revenir un petit peu aux chiffres de ce bilan de l'accidentalité routière, au cours de l'année 2016, nous avons enregistré 28 856 accidents corporels de la circulation routière. Comparativement avec l'année 2015, il y a une baisse de l'ordre de 18,2%. C'est un aspect très positif et très important. Il y a eu également une baisse de 13% pour le nombre de tués. C'est 618 vies qui ont été épargnées au cours de l'année 2016. Pour les blessés, il y a eu une baisse de 21,41%, soit 11 987 personnes qui ont échappé à des blessures sur nos routes. Mais le plus préoccupant dans ce bilan, c'est que 1806 jeunes de moins de 29 ans ont perdu la vie sur les routes algériennes au cours de l'année 2016. Il y a 23 320 jeunes qui ont été blessés durant cette année 2016 et qui vont garder des stigmates irréversibles, des stigmates psychologiques et physiques irréversibles. Il y a énormément de jeunes qui vont être assistés toute leur vie. Là, à l'aube de la journée mondiale de l'handicap, nous tirons la sonnette à l'âme par rapport à cette situation. Mais quand vous donnez par exemple le chiffre de 1806 jeunes qui ont été victimes de la circulation durant l'année 2016, donc ils ont perdu la vie en termes clairs, ils sont morts, les 1806 jeunes. Ce qui est relevé aussi par rapport aux indicateurs que vous avez donnés, c'est que c'est des jeunes qui sont détenteurs du permis de moins de 2 ans. Là, on parle de victimes. Lorsqu'on parle des conducteurs impliqués, les jeunes conducteurs, entre 18 et 29 ans, représentent 35,32% des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation. Si on revient un petit peu pour les titulaires d'un permis de conduire de moins de 2 ans, ils représentent 31% des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation, ce qui pose des questions légitimes par rapport au système actuel de formation et surtout d'examen du permis de conduire, c'est-à-dire l'accès au permis de conduire. C'est-à-dire, en termes clairs, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a eu de la complaisance dans la remise du permis de conduire ? Le système actuel doit être revu. Le système actuel doit être revu au regard de la proportion de la large proportion de titulaires d'un permis de conduire de moins de 2 ans impliqués dans des accidents de la circulation mondiale. Il doit impérativement y avoir une révision du système. Il est actuellement défait. Alors, M. Ahmed Naitel-Pressi, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que le système d'examination aujourd'hui est un système défaillant et vous donnez quelques indicateurs chiffrés par rapport aux conducteurs jeunes impliqués dans les accidents de la circulation entre 18 et 29 ans. Ils sont près de 35,35%. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui par un système défaillant ? Bon, un système qui a laissé place à de nouveaux concepts. On parle aujourd'hui d'un permis assuré. Je ne sais pas par quelle magie il peut être assuré ce permis de conduire. Parce que là, on parle de capacité. De capacité, il y a des gens qui n'ont pas la capacité pour conduire. Et ils doivent être éliminés du circuit parce qu'ils ne l'ont pas. C'est un examen qui doit, justement, l'accès à l'examen est ouvert à tous les agents. Mais ce n'est pas un droit de disposer d'un permis de conduire. C'est une capacité à l'instar d'un pilote d'hélicoptère ou d'un aviateur. C'est notamment pour les transports de voyageurs, pour les chauffeurs professionnels. Il y a eu des accidents dramatiques. On se souvient de l'accident survenu dans la huile de Leroy. Par deux fois. Le premier, c'est soldé par la mort de 17 personnes. Le second, 32 personnes. 32 personnes dans un seul accident. C'est l'équivalent d'un bien en semestrier d'une huile importante. Comme ce qu'il y a utilisé au sous ou autre. C'est dramatique. Lorsqu'un conducteur de transport de voyageurs est impliqué dans un accident de la circulation, il fausse tout le bilan de l'accident. Mais est-ce qu'il faudrait revoir tout autre système d'examination et d'enseignement, au niveau des auto-écoles ? Tout revoit ? Ce n'est pas uniquement de revoir. La formation s'adapte aux conditions d'examen. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir alors ? C'est le système d'examen. Le système d'examen, on doit impérativement adopter les méthodes qui sont en vogue dans d'autres pays. Notamment le système, pour la partie théorique du permis de conduire, c'est le système multimédia qui évite toute interférence ou toute implication du facteur humain dans la proclamation des résultats. C'est un système automatisé. Le candidat est devant sa tablette ou devant son micro-ordinateur. Il y a une batterie de questions, il doit répondre. Et ce n'est pas des questions liées uniquement aux codes de la route. C'est également des questions qui touchent à la sécurité et qui touchent au bon sens de ce futur conducteur. Il y a la partie pratique qui doit être prise en charge par les moyens de l'État. C'est un examen, on doit donner la crédibilité à cet examen qui devra constituer un filtre pour justement ne mettre dans le circuit de la circulation que les conducteurs aptes à conduire. Même principe pour les chauffeurs professionnels. Leur implication est importante aujourd'hui dans les accidents de la circulation. Vous avez donné l'exemple qui est édifiant, celui de la route. Mais il n'y a pas que celui-là parce qu'on est en train d'assister à des accidents vraiment rocambolesques qui relèvent carrément des films de science-fiction à la hollywoodienne. Oui, c'est vrai. C'est bon pour les chauffeurs professionnels. Ils sont impliqués dans 16,62% des accidents corporels enregistrés durant l'année 2016. Bon, il faut souligner qu'il y a des efforts qui sont entrepris. Actuellement, il y a eu le lancement du brevet professionnel. On commence déjà à former ces chauffeurs professionnels. Mais il y a d'autres aspects qui viennent se greffer et qui diminuent un petit peu les capacités des services de sécurité à contrôler cette catégorie d'usagers, notamment le chronotachygraphe qui n'est pas encore mis en service. Parce que les textes d'application ne sont pas encore en vigueur et parce que ces nouvelles dispositions n'ont pas été promulguées. Et pourtant, il existe depuis le code 2008. Oui, mais... Code de la route 2008. Il y a un coup d'accélérateur. Justement, il y a des réunions qui sont programmées pour une adoption très rapide de ce dispositif qui va permettre aux services de sécurité de contrôler les temps de repos, les temps de conduite, aussi la vitesse pratiquée, etc. C'est un dispositif qui est impérativement recommandé pour le suivi et le contrôle de cette catégorie de conducteurs. Alors, le chronotachygraphe, c'est le mouchard qu'on installe un peu dans les véhicules pour contrôler, bien sûr, le temps de repos et l'excès de vitesse. Autre question aujourd'hui, c'est la vétusté des véhicules. On les voit circuler sans que les services de sécurité n'interviennent. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ? Pourtant, ils sont contrôlés. Oui, ils sont contrôlés. Pour revoir le contrôle technique automobile également ? Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire de dire ça un petit peu le contrôle des agences. Mais il faut savoir qu'il y a actuellement un système automatisé qui a été déployé par le ministère des Transports pour connecter toutes les agences de contrôle technique. Et là aussi, ça va donner ses fruits parce qu'il ne va pas y avoir également possibilité de manipulation des résultats. C'est tous les appareils de contrôle technique pour les points inscrits dans la chaîne de contrôle technique qui vont être automatisés et contrôlés au niveau central. Cela va donner plus de crédibilité aux contrôles techniques et automobiles et aussi au pouvoir public de pouvoir contrôler un petit peu cette activité. Alors plusieurs questions des auditeurs. Celui-ci vous dit que le radar sur autoroute en ligne droite ne donne pas de résultats. Je suis plus pour des brigades mobiles en véhicules banalisés sur les petites et grandes routes. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Quel est votre commentaire ? Puisque vous avez annoncé justement la mise en place de ces brigades mixtes et banalisées. Bon, c'est des brigades qui ont été créées au niveau de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Elles sont déjà opérationnelles avec des radars embarqués qui... Ils ne sont pas tellement banalisés, on les voit. Ils sont en uniforme. Oui, en uniforme parce que c'est le code de la route qu'il exige. La constatation de l'infraction se fait par des agents qui portent les signes extérieurs distinctifs de leur fonction. C'est une disposition du code de la route. Mais croyez-moi que c'est très dissuasif comme dispositif. Alors, autre question qui est posée, il faut revoir de faute en comble la limitation de vitesse sur nos routes, notamment l'autoroute Alger-Oran où les limitations dans le sens et autres ne sont pas les mêmes. Il y a très peu de signalisation de la limitation de vitesse qui passe de 60, 80, 100 et 120. Sur quel axe ? Alger-Oran, c'est-à-dire l'autoroute Est-Ouest. Sur l'autoroute Est-Ouest. Sur l'autoroute Est-Ouest, les plus grands tronçons sont limités à 120 km à l'heure. C'est la vitesse qui est autorisée sur l'autoroute. Mais il peut y avoir des tronçons un petit peu dangereux où on est censé comme le point noir d'accident où on décide de rabaisser un petit peu la vitesse des véhicules, notamment aussi lorsqu'il y a des travaux sur la route, etc. où on est obligé de baisser la limitation de vitesse. Est-ce qu'on est dans une phase aujourd'hui où on est en train d'analyser de très près les phénomènes ou les raisons des accidents de la circulation qui sont extrêmement mortels sur nos routes aujourd'hui par rapport au fait que par le passé on disait que c'était l'erreur humaine. Aujourd'hui on est en train de prendre en charge d'autres paramètres qui apparaissent. Forcément on doit prendre en charge tous les paramètres parce que même si on parle du facteur humain, il y a toujours des interconnexions. Les interconnexions, lorsqu'on parle de la première infraction qui cause les accidents de la circulation routière, on parle de l'excès de vitesse. Avec 25% des causes d'accidents survenus au cours de l'année 2016. Aussi, lorsqu'on est en excès de vitesse dans un véhicule, il peut y avoir d'autres aspects qui rentrent en jeu. C'est la non-maîtrise du véhicule, etc. Il y a énormément d'interconnexions. On ne peut pas faire exactement la part de tous les facteurs impliqués dans des accidents de la circulation ou causant un accident de la circulation. Alors aujourd'hui, est-ce que le phénomène des accidents de la circulation se mesure au nombre de victimes en hausse ou en baisse, puisque vous avez donné le chiffre de 13% de moins par rapport aux autres années, c'est-à-dire 618 vies épargnées par rapport au bilan précédent ? Il y a des efforts qui ont été entrepris. Il y a des efforts qui ont été entrepris par les services de sécurité et des efforts qui ont été entrepris dans le domaine de la sensibilisation. Il y a un énorme travail qui a été mené dans le domaine de la sensibilisation et des campagnes de prévention routière. On a été en campagne permanente au niveau du Centre national de prévention et de sécurité routière depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril 2016, on ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on a enchaîné par la campagne du mois de carême, les grands départs en vacances, il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu récemment la campagne liée à la conduite en période hivernale. C'est un travail de sensibilisation immense qui a été soutenu. Il faut le présidire, il faut rendre hommage aussi à la radio nationale qui était également en campagne pendant cette année 2016. Et j'espère que cet effort sera poursuivi pendant cette année. Mais il y a aussi l'implication des médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés, qui ont assisté le Centre national dans la diffusion des spots de sensibilisation sur les jeunes télévisions. On voit maintenant les spots sur les télévisions qui sont très marquettants et qui font très peur. Alors pourquoi ne pas mettre en place un numéro vert ou une application mobile pour dénoncer les chauffards, par exemple ? Il y a les numéros verts de la gendarmerie nationale et de la police, on peut dénoncer. Moi je l'ai déjà fait. Oui, c'est un procédé qui est destiné aux services de sécurité parce que nous n'avons pas, c'est-à-dire des unités opérationnelles qui puissent intervenir sur le terrain. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, la solution serait de mettre en place des radars fixes à travers tout le territoire national. Ça pourrait être aussi un élément qui va dissuader les chauffards. Et ils disent que la baisse c'est due à la mise en place de ces radars, justement. Justement. C'est ça. On a peur plus du radar que de mourir. Oui. C'est une politique qui a été menée dans notre pays et qui a donné d'excellents résultats. C'est la raison pour laquelle je vais vous faire l'annoncer sur les zones de la Chambre. Dans le cadre du projet de la délégation nationale à la sécurité routière, il va y avoir une structure dédiée uniquement aux technologies de l'information et de la communication et aux dispositifs de contrôle automatisé. C'est un axe prioritaire de la politique nationale de sécurité routière. Il faut aller vers le système automatisé de sanctions, c'est-à-dire le déploiement d'un réseau de radars fixes de vitesse et aussi de radars pour le franchissement des feux rouges qui impérativement doit être automatisé. À chaque fois qu'il y a infraction, il y a constatation. Est-ce qu'il faudrait mettre en place aussi un fichier de chauffard ? Le fichier national des chauffards ? Le fichier de... C'est un casier judiciaire par rapport aux points et par rapport à leur comportement. Alors pourquoi ne pas utiliser les caméras de surveillance pour la verbalisation des chauffards ? Autre question, puisque maintenant nous savons qu'au niveau de certaines capitales ou de notre capitale et de certaines autres villes du territoire national, nous sommes surveillés. C'est-à-dire qu'il y a les caméras. Surveillés pour notre sécurité. Au niveau de la capitale, c'est le système de télésurveillance exploité. Il est exploité dans la verbalisation, il est exploité dans la constatation des infractions à la circulation routière. Justement, notamment pour la création de la brigade de sécurité routière de la Sûreté nationale, parce que le dispositif de vidéosurveillance de la capitale est géré par la Sûreté nationale, ces brigandes, dont leur mission a été créée justement pour être toujours en coordination avec le centre de commandement, le centre de télésurveillance de la capitale, et c'est-à-dire réagir aux injonctions des opérateurs qui sont à ce niveau et qui peuvent constater des infractions à l'aide du système de vidéosurveillance. Alors, autre question d'un auditeur que je trouve très intéressante par rapport aux deux roues. Il dit que les motards qui roulent sans casque, sans rien craindre, ils ne sont même pas arrêtés au niveau des barrages de services de sécurité. C'est un phénomène émergent, il faut le souligner. Ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas inquiétés, c'est une vérité. Je parle de leur implication. J'étais une fois derrière un, il n'a pas été arrêté, moi j'ai été arrêté. Je parle de l'implication des deux roues dans les accidents de la circulation routière. C'est un phénomène émergent. On le constate à travers les statistiques, il représente près de 11% des conducteurs impliqués et des véhicules impliqués dans les accidents de la circulation routière. Il y a un travail qui est en train d'être mené, c'est-à-dire pour ce qui est du contrôle, etc. Il ne faut pas systématiser parce que lorsqu'on se présente au niveau des fourrières municipales, on constate un nombre important de motocycles qui, dans les propriétaires, ne disposaient pas de casques, ne disposaient pas du permis, ne disposaient pas de cartes d'immatriculation qui sont immobilisées jusqu'à cessation de l'infraction. C'est un travail qui est mené. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, comment vous expliquez que certains automobilistes, aujourd'hui, arrivent à acquérir ce qu'on appelle les brouilleurs de radars ? Ça aussi, c'est un nouveau phénomène qu'on constate. C'est un phénomène qu'on constate et c'est un phénomène qui est également constaté dans tous les pays. Dans tous les pays, et le système de... c'est-à-dire même s'il acquiert un système de détection de radars, etc., il y a énormément de... Lorsque les dispositifs sont bien combinés, il ne pourra pas échapper à la sanction. Parce que lorsqu'il va y... c'est-à-dire, il existe actuellement des brigades mobiles avec des radars embarqués. Il va y avoir un système automatisé de sanctions avec le déploiement de radars fixes avec des radars leur. Parce que pour 10 radars, il va y avoir un de fonctionnel. Et chaque radar sera transposé dans des cabines en fonction des accidents survenus sur le transport. Alors vous êtes toujours en train de dire, nous allons faire, il va y avoir, nous espérons. Est-ce que vous êtes en train d'espérer réellement ? Non, non, on n'espère pas. Est-ce que c'est réel ce que vous êtes en train d'annoncer ce matin, monsieur Naitel-François ? Non, non, on n'espère pas. Si on revient un petit peu en arrière, si on revient en arrière, on avait parlé de toutes les propositions qui... De toutes les propositions de la nécessité d'aller vers une structure leader, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et on est en train de travailler justement pour la concrétisation. Et on a les capacités, on a le génie... Mais les nouvelles dispositions n'ont pas encore été promulguées dans le journal officiel, dans ce retard ? Oui. Pour l'application de toutes ces mesures ? Lorsque les dispositions seront publiées, on va commencer avec les textes. Nous avons les moyens et nous avons le génie de faire mieux que les pays qui ont avancé dans ce domaine. Alors, les brigades fixes, à quand leur lever ? Autre question rapidement, monsieur Naitel-François ? Les brigades fixes de police ? C'est-à-dire ? Au niveau des routes, les barrages ? Les barrages fixes ? Pour ce qui est des barrages fixes, etc., cela relève d'autres aspects sécuritaires qui ne concernent pas le domaine de la sécurité routière. Alors, autre question, quand est-ce qu'on va... Où en étant avec l'intégration du ralentisseur hydraulique, ce système secondaire de freinage qui est apparu dans le journal officiel de 2015 ? Il existe, mais on ne l'a pas mis en place. Bon, pour ce qui est des ralentisseurs, on doit d'abord un petit peu assainir la situation en matière de... Mettre en place des normes. Non, les normes existent. Des fois, c'est des montagnes, ce n'est pas des... Oui, c'est des montagnes, parce que lors de la pause de ce ralentisseur, on ne s'est pas conformé aux prescriptions du décret fixant les normes techniques des ralentisseurs. Alors, on doit, justement, il y a un travail qui est en train d'être mené par mesdames et messieurs les oignies pour la suppression de tous les ralentisseurs qui n'auraient pas renommé. Il y a eu une instruction interministérieure dans ce sens. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a eu des améliorations en termes de sécurité routière en 2016 par rapport à 2015 ? Et par rapport au chiffre que vous avez annoncé, pratiquement 13% de vie humaine épargnée, est-ce qu'il faudrait s'en réjouir ? Il faudrait continuer à travailler ? Pour nous, le bilan est très positif. Il est très positif, il est encourageant, mais il n'est pas suffisant. Il y a, au regard de la facture humaine, on est en train de payer un lourd tribut pour les sécurités routières. Et là, avec les nouvelles dispositions, on espère que d'arriver à une diminution de tous les indicateurs. Alors, il y a un auditeur qui dit sévire, sévire, sévire. Moi, je dis prudence, prudence, prudence sur nos routes. Voilà. Monsieur Ahmed Naitin Houssin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon. Merci.